Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Nous sommes à l'épisode 32. Donc malheureusement j'ai été malade donc j'ai pas pu faire ce que j'avais envie. Au final on se retrouve quand même avec 318 000 crédits. J'ai quand même réussi à faire un peu d'achat revendant mais vraiment très peu. Et vu que ma voix partait un peu en couille, je ne pouvais pas réellement faire de vidéo. J'ai pas mis la webcam non plus parce que j'ai le nez complètement rouge donc ça sert pas à grand chose. Donc dans les joueurs qu'on a vendus, il y a là-bas qu'on avait acheté. On n'a pas fait beaucoup de bénéfices dessus. On a fait que 2-3 000 seulement de bénéfices parce que je pensais qu'il allait être dans la Tauvane 2. Malheureusement ce n'est pas le cas. Ben Arfa, tout ça c'est ceux qui étaient dans mon équipe que j'ai revendus. Roro, Fabregas, Remy, notre ami Dembele qui marche toujours aussi bien. Acheté 1 000, revendu 2 500 et quand c'est, on rajoute la tech Robert 87 000 et la tech Avion en même temps. On se retrouve avec un joueur à 5200 et ce qui se vend super super bien. Il nous reste encore quelques joueurs pareils à vendre. On a les Keynes aussi à se débarrasser, on a du Cabela, voilà. Donc il en reste un peu. Vente. Je ne les ai pas remis en vente, hop ça en dégage. Si je les ai tous remis en vente, qu'est-ce que ça me dit ? Ok, parfait. En vente 18, voilà. Dans les gains, dans les gains, bon ben j'ai essayé d'appuyer les Cabela, celui-là je n'ai pas réussi à l'avoir. Et celui-là était à 28 000 malheureusement, Kain, j'aurais dû les vendre à ce moment-là. J'étais un peu, mais je me perfectionne. Donc, les joueurs qu'on va continuer à faire, il y a toujours du Dembele qui marche super bien, avec vraiment très peu de pages toujours, même s'il y en a un peu plus que les derniers joueurs, on n'est qu'à 4 pages seulement. C'est quoi le prix là ? Ça doit être 2000 à peu près. J'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas chers. Je crois qu'il y en a qui sont mis dessus. Alors, on a du 1300-1400, son prix est un peu descendu. Bon, il y a eu l'effet, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu l'effet taux. qui est dessus. Regardez si on prend le cas de 2P. Alors, attention, 2P, ça pique les yeux, parce qu'il n'y en a quasiment aucun. Donc là, il faut vraiment essayer de les obtenir. Là, par exemple, c'est une super opportunité. On va essayer de l'obtenir pour augmenter nos 6 9000. On va essayer de le remporter. 4000, 2000, 6000, 6000, vous voyez, il y en a énormément. Donc là, il faut essayer de les remporter. Essayez aussi un peu de faire de tech. bourrin dessus, je pense que ça peut marcher. Donc ouais, le plus bas, on est à 5000. 2002, on va essayer de le remporter, parce que je pense qu'il est à peu près dans les 4000, 4000, 5000 peut-être le plus bas. Donc déjà, même sans lui faire de tech, on serait bénéficiaire. 3006, celui-là, il va peut-être intéressant. Alors, on va lui mettre un bon petit coup, là, dans la gueule, 2009. Bon, celui-là, on va essayer de les remporter. Tant qu'il s'occupe de celui-là, au pire, voilà, on va l'amuser un peu avec. Je devrais prendre mon temps. Tant qu'il est sur celui-là, il n'est pas en train de s'intéresser à celui qui est juste après, qui est vraiment pas cher. Et des fois, ça peut passer. Donc, il faut essayer de, comme ça, de lui attirer l'attention. Là, malheureusement, je n'ai pas pris assez de temps. J'ai peur que là, vu qu'il ne va pas miser, s'il va miser. Donc, là, on va attendre un peu avant de miser 3003, que celui-là se rapproche de la fin et qu'il se concentre vraiment sur celui-là. On va attendre la dernière seconde avant de miser. Contra, 7, OK. On va essayer de faire des joueurs un peu plus chers aussi, mais bon. Hop. Non, non, non. Ça m'est expiré. Et là, il reste quoi ? 28 secondes seulement. Bon, ça, c'est pas mal. Voilà, il est dessus, il est dessus. Ah ah ! Putain, ça y est, il y en a qui s'est mis dessus. Juste pour m'emmerder. Il reste 17 minutes, là, c'est plus long. 3004, on va attendre. Bon, toi, tu ne vas pas nous faire chier. Hop, 2003. On essaye juste un petit coup de bluff. Là, on va juste le faire augmenter pour qu'il ne s'occupe vraiment pas de celui-là. Il y a la jungle qui nous casse les 1. Voilà. Regardez le prix de 2p. Il faut que je l'aille acheter, celui-là. Là, si je pense que si on a envie, juste pour le faire acheter cher. Voilà, je suis un peu un salaud. C'est moi qui vais peut-être relâcher plus cher qu'il coûte, mais je suis sûr que je peux le faire monter beaucoup plus. Je sens qu'il est dessus et qu'il ne veut pas le lâcher sans 2p. Et là, c'est moi qui vais l'acheter sans plus cher. Mais je ne crois pas. Il est dessus, je pense qu'il va nous renchérir. Ah non, je vais le remporter, je vais le remporter. Bon, ce n'est pas très grave, je ne lâchais pas très cher non plus. C'était juste pour l'embêter, mais au final... Ça m'étonne quand même qu'il arrive à lâcher. En général, ça ne lâche pas, les joueurs comme ça. Quand c'est dessus, c'est dessus. Il a réussi à lâcher. Ce n'est pas très grave. Parce qu'on va lui faire une bonne petite tech avion dessus. On va l'acheter, celui qui est à 3006, là. Ah, il n'y en a plus. Ah, au final, voilà. J'ai fait une bonne affaire, au final. J'ai fait une bonne affaire. D'accord, bon, tant mieux. Tant mieux. Il n'y en a plus. 2009, alors là, ça sera encore mieux. Vous voyez, les joueurs comme ça qui sont dans la taux, c'est n'importe quoi. On va faire Aubameyang, c'est pareil. Alors là, ce qui est encore plus n'importe quoi, c'est son prix. C'est son prix de joueur taux. Là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Lui, on va le mettre ses contrats, on va le mettre tout. Et on va le mettre à 7000. Je ne suis pas sûr que j'ai des contrats, on va voir. J'ai un KB, là aussi, à m'occuper. Et j'ai que des skittils qui ne correspondent pas. Bon, il faut que j'aille acheter du contrat. Qu'est-ce qu'on a vendu, déjà ? Ah, un petit cane. Bien, c'est bien, ça fait des crédits, ça. Il fallait que ça sorte au bout d'un moment. Les petits 2P, ils sont tous pour moi. Je les veux tous. Ok, on va acheter. Il n'y en a pas un qui s'est rajouté, un petit. 4000. On va les acheter. Oui, c'est moi qui ai dû le remporter. Ouais, allez, si. On va acheter, on va faire partie de l'inflation du 2P. Passer sur la liste des transferts. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les mettre en tech-avion. Parce qu'en général, les joueurs se rendent compte que... On essaye de les arnaquer un peu. Ouais, voilà. En plus, ils sont moins intéressants, ceux-là. Donc, celui-là, 2009, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement en vente à 4900. Voilà. Sans rien faire. Je suis sûr qu'il y a une chance de partir. Je fais partie de l'inflation. Hop, là, 4900. Ça fera juste 2002 B9 sans rien faire. J'adore. D'accord. Très bien. Tu me diras, celui que j'ai mis là, ça va être pareil. Parce que je crois qu'il a eu tous ses contrats. Je l'ai acheté 3007. Pareil. Je ne vais en garder que deux que je vais mettre en prix supérieur. Celui-là, on va se faire mille de crédits. Ça veut dire un tiers de son prix. C'est beaucoup. Ensuite, ça, on dégage. On va acheter un peu de consommables. Contrat. Je veux que ce soit or seulement. Il y en a qui ont mis cher. Il va falloir aller loin. Au pire, ça va permettre d'aller un peu plus vite. Malheureusement, pas tant que ça. On va faire une autre technique. Bon, allez, il va me falloir des gros contrats aussi, quand même, au bout d'un moment. Putain, mais il n'y en a pas de gros contrats. Putain, 500 boules. On peut mettre autant. Ah, il y en a à 350. C'est pas trop tôt. Il n'y a pas 50 non plus. À 400, je ne devrais pas se les acheter. Parce qu'au final, je ne sais pas si je vais en remporter un seul au final. Il n'y a pas tant que ça. Mais je ne mettrais pas plus que 350, parce que c'est le prix 300, 350. Il y en a déjà qui l'a acheté. Forcément, oui. On va essayer de les remporter, de remettre un maximum. Toujours important d'avoir des contrats. Bon, il n'y a rien, là. Hop. Parfait. Ok. Bon, est-ce qu'on en a remporté, au moins ? Je dirais qu'il m'est cuite. Non. Putain, ils sont tous partis à 400, là, évidemment. Évidemment. Putain. J'ai quasiment rien remporté. Voilà, celui-là, on va le remporter. Celui-là, il faut un peu de temps encore. Bon. Ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, je n'ai pas assez. Là, il m'en faut un autre, pour 2P. J'ai peur que, malheureusement... Allez, tout va au club. Évidemment, je ne l'ai pas remporté. Il fait chier. Bon, on va les acheter à 400, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ça me fait un peu chier, mais... Il faut vraiment que je les achète à d'autres moments. Et encore, on est vendredi, donc c'est bizarre, quand même, qu'ils soient aussi élevés. J'en ai acheté quelques-uns. Évidemment, il y en a déjà un qui a acheté. Non, pas 400, c'est quoi. Mongolien, en avant les histoires. Putain, il n'y a pas tant que ça, hein. Quand on regarde, au final. Non, pas 450, j'ai dit. Bon, allez. J'achète là. Je finis la page, là. Et ça ira, pour cet épisode. Je ne vais pas le faire trop long. Je vais le diviser en 2. Hop. Parfait. Tout ça, ça va. Combien j'en ai acheté, là ? Une dizaine ? Ouais, même pas tout à fait. Ça doit être 9-10. Max. Forcément, je ne vais pas gagner, celui-là. Ok. Ah oui, du style. Putain, je n'ai pas acheté de style, non plus. Est-ce que je vais le prendre comme style, là, les gens ? L'architecte, c'est pas mal, à 150. Il ne faut pas mettre plus, hein. L'architecte aussi. Artiste. Canonnier, je vais en prendre un à 200. Ce n'est pas très cher. Charnière, si j'arrive en choper, ce sera parfait. Gladiateur, pareil, mais je pense que ceux-là, je ne vais pas les remporter. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Regarde, je vais essayer d'en remporter. Architecte encore. C'est comme ça qu'il faut faire, hein. Il ne faut pas mettre plus de 150 pour ces styles-là, à part des styles qui coûtent vraiment plus cher. Chasseurs, ne croyez pas en choper un à 150, hein. Mais, voilà, sur des styles comme ça, qui ne coûtent pas très cher, qui coûtent en achat immédiat à peu près entre 300 et 1000, vous avez une chance de les choper de temps en temps à 150, donc, autant les prendre à ce prix-là, c'est là où vous allez faire un maximum d'affaires. Tu ne veux plus que j'achète. Ah, mais je n'ai plus de crédit. Ah, mais ça y est, je suis devenu pauvre. On m'a viré tous mes crédits. Pas mal. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est chouette. Vive Electronic Arts. Ah, mais disons, j'ai retrouvé 317 000 crédits d'un coup. Oh là là, serveur de merde. Je ne vais pas les insulter, mais il faudrait pourtant, malheureusement. C'est ce qui mérite. Ah, faire juste des misé... Oh là, mais va chier. Excusez-moi pour la grossièreté, mais là, franchement, c'est insupportable de proposer une qualité de serveur aussi moisie. C'est juste inacceptable avec tout le fric qu'ils se sont fait là avec... Alors, évidemment qu'il est mérité, le fric qu'ils ont fait. C'était vraiment des bonnes idées qu'ils ont eues. Mais putain, pas essayer d'acheter des joues. Il passait où mon 2P ? Ah oui, c'est que je l'ai. Je sais que c'est mis sur la liste des transferts, c'est vrai. Allez, va au club, toi. Ok. Je vais aller m'occuper de toi. Hop là, on va s'occuper de Cabela aussi. Cabela, il était déjà moteur. Contre 28. 28. 13. On est bon. Moteur, je l'avais acheté combien ? Je l'avais acheté 2000. Vu que son prix a sûrement diminué un peu. On va le placer sur la liste des transferts pour le moment. Je ne sais pas combien il coûte exactement. On verra bien. Hop, 2P. Parfait, il a 7. On va avoir besoin de faire pareil. Donc là, ça fait 800. Et ça fait 1000. 1000 et un style. 1150. Donc on l'a acheté. 4... Acheté pour 4... Ah oui, je l'ai acheté cher celui-là. What the fuck ? Ok. Donc ça fait 5000. 5... Ouais, je vais le mettre à peu près à 7500 je pense. Ouais, ça me paraît bien à 7500. Voilà. Ça va partir quand même un petit peu. Ça fera 2000 de bénéfice à peu près dessus. C'est pas mal. On va virer lui. Voilà, je suis à 4009. On l'a déjà vendu. Ça, c'est bon. Ça va vite quand même. Toi, tu vas vers le club. Et Cabela, il faut que je regarde ton prix. Et tu vas avoir baissé, je pense. Parce que t'es plus... T'étais dans les 4000 à mon avis. Tu vas être redescendu dans les 2005 à peu près. Ah non, t'es revenu à son prix normal. Ouais, pas tout à fait son prix normal. Mais il est redescendu. J'aurais dû m'en occuper plus tôt. C'est pas grave. On va me mettre à 4000. On peut plus. On va mettre à 4005. Je pense qu'il va partir sans problème. Voilà, avec moteur en plus. Hop, on a note 2P. Donc là, vous voyez, il faut bien profiter du moment qu'ils sont tôt. C'est là où, en général, les prix sont les plus élevés. Donc, quand vous faites ça, vous allez réussir à les choper pas cher. Soit avec de la tech bourrin, soit avec de l'enchère. Et derrière, vous les remettez en vente. Et après, il faut faire attention. Il faut les vendre avant le mardi soir, par exemple. Où leurs prix vont commencer à diminuer légèrement. Bon, c'est pas grave. Je vais juste lui remettre un style à lui. Je n'ai plus d'autres petits contrats. C'est pas très grave. Il est déjà à 91. Ça ne changera pas grand-chose. Je vais le mettre à 7003. Hop. Avec architecte. Ça va se vendre comme un petit pain. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a à remporter. Avec les 2 P. Hop. Tout ça va dans le club. Ça fera des styles. On va essayer de faire des joueurs un peu plus chers. Mais ça, on le fera dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous aurez remarqué que je vous ai mis en bas, juste dessous, les différents joueurs qui fonctionnent très bien en ce moment. à l'heure actuelle. Et ça, je pense que ces joueurs-là, il y en a qui vont rester tout le temps. Voilà. Du Dembélé où il n'y a pas vraiment beaucoup de pages. C'est vraiment très intéressant. Mais là, cette semaine, il faut qu'on rajoute du 2 P. Du Aubameyang. Aubameyang, on peut regarder. Vous allez voir que son prix a largement augmenté. Il était qu'à 1000 à peu près. Là, vous pouvez essayer de le trouver à 1000. Vous n'allez pas le trouver. Je ne sais pas combien il est. Mais à mon avis, il est dans les 3-4 000. Pareil que la semaine dernière avec notre ami. notre ami Cabela. Ou Dembélé, même. Ce qui était vraiment très cher. On va être à 4 500 à peu près. Donc Aubameyang est vraiment très intéressant. Parce que je pense qu'on peut le trouver vraiment pas cher. Avec une Tech Burin, les gens qui n'ont pas fait attention. qu'il y a eu une augmentation de prix. Donc là, à 3 500, je vois. Non, j'ai vu un 3 500. À 2, à 3 500. Voilà. Donc c'est 3 500. Il a quand même pris 2 500. C'est beaucoup. C'est beaucoup de 2 500. Donc il fait partie de ces joueurs. Vous voyez dans la liste. Ça vous donne comme ça une idée. Pour la Tech Robert 87000, je vous rappelle, c'est juste le coefficient, on va dire, d'attractivité du joueur. À l'heure actuelle, évidemment, Pierre Aubameyang est très attractif. Tout simplement parce qu'il est dans l'atot. Et que les gens, quand les joueurs sont dans l'atot comme ça, s'ils ne peuvent pas avoir le joueur en taux, ça va leur donner envie d'avoir le joueur, on va dire, en régular. C'est pour ça que leur prix augmente. Et que c'est plus facile à faire de l'argent dessus. Il n'y a pas énormément de pages. Par exemple, Dembele, Krull, que je vous ai mis, Evra, Cole, tous ces joueurs-là n'ont pas énormément de pages. Et pourtant, vu leur note de 80, 81, 82, ils devraient être beaucoup plus souvent dans les packs. Et donc, beaucoup plus sur, si on prend le cas de Cole, il devrait être beaucoup plus dans le marché des transferts. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous regardez, Cole, il reste 18 minutes en dernière page. Et ça, c'est ça qu'il faut regarder pour vous. Ceux qui sont sur PC, non. Vous regardez l'intégralité des pages et vous utilisez le petit fichier que vous avez mis. Je vais sortir une version 2.0 qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus mieux. Alors là, je parle vraiment très bien français. Qui est bien mieux. Pour les joueurs sur console, pensez à regarder la première page. Combien de temps votre joueur va rester en première page. Et à partir de ça, vous pouvez essayer de déterminer un coefficient d'attractivité par rapport à sa note. Voilà, le rendre en corrélation. Vous prenez le tableau que j'ai fait, les notes que j'ai fait à peu près. Et au lieu de calculer le nombre de pages, vous calculez le nombre de minutes qui s'écoulent entre le dernier joueur de la première page. Et plus ce temps est long, plus forcément l'attractivité du joueur est importante. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément énormément présent sur le marché des transferts. Et que les joueurs le gardent dans leur équipe parce qu'ils l'aiment énormément. Voilà, j'espère que cette vidéo et cet épisode 32 vous aura plu. Pensez comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Et vous pouvez suivre tout ce que je fais sur mon compte principal que ce soit sur Facebook ou Twitter. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez, ciao !